Giovanni, s'il vous plaît, parce que Giraud aimerait trancher maintenant, voilà, s'il vous plaît. Non, mais c'est le forcément qui est un peu gênant. Merci. Moi, je trouve qu'il peut être MVP du match, mais c'est vrai que Giraud a fait aussi un très bon match sur les actions décisives. Donc, le forcément me dérange un peu, en fait. Le forcément ? Donc, je dirais plutôt Saber. Ok, Saber. Il y a un oui, mais, parce que ce soir, vous avez vu parfois, parfois, sur certaines situations, des choses qui vous ont déplu. C'est son péché. Malheureusement, c'est un dragster, c'est un Vmax, il accélère. On sent que quand il décide de marquer ou d'accélérer, ça peut venir facilement sur deux, trois éliminations, accélération. Mais après, où il m'agace, c'est qu'il n'est pas collectif et que tu as des joueurs qui font des efforts pour venir 20-30 mètres et puis il va tirer du gauche parce que le ballon lui arrive. C'est gênant pour moi parce qu'il me fait penser de temps en temps à Ronaldo, le portugais. Qui en croque, qui de temps en temps sort du match parce qu'il a fait le taf, il le sait. Il joue même de temps en temps, col relevé, tranquille. Tu le sens. Quand le match ne peut plus échapper à l'équipe, il est facile. Et il n'est pas collectif. Et ça, ça m'agace un peu parce que pour moi, des grands joueurs doivent donner leur ballon quand le jeu le demande. Moi, ce qui me gêne, c'est quand le jeu demande la passe, il faut faire la passe. Gardez-en sous le coude. Ce que nous racontent du match Mbappé-Éric Blanc, j'ai eu parfois ce sentiment ce soir sur les ballons qui donnent. Sur les ballons qui donnent, c'est les ballons pour le jeu pour que ça lui revienne. Alors, est-ce que c'est le vice de l'attaquant ou est-ce que c'est le vice de tous les attaquants ? Ou c'est un petit péché de Kylian ? Non, mais c'est un péché. Mais en fait, ce qui me dérange, et je trouve que Mbappé, depuis le début de sa carrière, même si beaucoup de choses lui ont réussi, à chaque fois qu'il y a eu des obstacles, il les a franchis, il a progressé, il a toujours répondu à tout ce que le jeu demandait. Je trouve que l'an passé, ce qui était phénoménal dans sa saison, c'est qu'il a allié une efficacité incroyable, mais qu'il a très souvent respecté le jeu. Et je trouve que depuis le début de la saison, et ce match en équipe de France et dans la continuité de ce que je vois au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, parfois, il oublie ses partenaires sur des situations très importantes. Et tout son discours, et toute sa communication est basée, je trouve, sur la générosité d'emmener une équipe, de fédérer, d'être le meilleur joueur, puisqu'il est le meilleur joueur, il n'y a aucun débat là-dessus. Ça se discutera avec Benzema, mais ce soir, c'est le meilleur joueur. Parfois, sur des situations évidentes, je trouve qu'il oublie ses partenaires. Je me mets à la place des téléspectateurs qui regardent ce soir l'équipe du soir. Tout à l'heure, Jo, vous, vous nous avez dit que cette animation à trois était plutôt bien, et vous nous avez vanté les mérites de l'alternance. Est-ce que vous parliez uniquement de Mbappé ? Parce que là, on commence à avoir peut-être deux, trois petites choses qu'on n'avait pas soulignées il y a quelques minutes. On ne parle pas des 90 minutes de Mbappé, mais le paradoxe de ce soir, c'est ça. C'est que déjà, moi, j'ai trouvé très surprenant qu'il cherche constamment... Giroud ? Giroud, ce qu'on voyait très, très peu, qu'on reprochait notamment, et que même Giroud a pu reprocher avant l'euro. Ce soir, on ne voyait pratiquement que ça. Mais c'est vrai que moi, je rejoins aussi par moments. Il y a des actions où ils sont en surnom pratiquement offensives, et il se permet de frapper et de ne pas jouer dans le sens du jeu. Et ça, c'est dérangeant. Et c'est le paradoxe de Mbappé, parce que ce soir, on a vu les deux facettes pour moi. Mais est-ce que c'est le paradoxe, on va dire, de Mbappé ? Est-ce que c'est lié à lui ou est-ce que c'est lié à la nature de son poste attaquant ? On a un attaquant, Olivier Roué, qui en a dit qu'on est un peu des crevards. Mais je le dis de manière effective. Heureusement qu'il oublie ses partenaires sur le but, quand même. Attendez, attendez, attendez. Mais pourquoi, heureusement ? Heureusement parce qu'il marque, en fait. Bah oui. Mais bon. Mais après, là, quand il fait son action, il n'y a personne. Il n'y a pas un bleu autour de lui. C'est quand il rentre, les joueurs arrivent après. Est-ce qu'en bout d'action... Parce que c'est Giroud qui lui donne. Mais est-ce qu'en bout d'action, il ne peut pas la donner ? Ah, en bout d'action, mais après, il est parti dans son dream. Et puis c'est normal qu'il aille percuter. Après, il y a les blancs qui reviennent tous. Il y a des coups, il y a de Chouameni là-bas. Après, écoute, quand il est parti dans son dream. Au début, non. Moi, je pense qu'à la fin, quand il sort de son dream, c'est le jeu de frapper. Il a 7 mètres du but. Face au but, qu'est-ce qu'il va me raconter ? Après, il est bien aidé par le gardien, quand même. Il vient d'éliminer qu'à sa mère. L'avant-dernière touche, je peux lâcher sur Chouameni. C'est le jeu, je suis d'accord avec lui. Et puis Giroud lui ouvre aussi l'espace. Après, c'est l'intelligence du joueur offensif. C'est-à-dire quand il y a des appels devant toi où tu vois que si les défenseurs sont avec toi, tu glisses au mec. Et si tu vois que tous les défenseurs suivent de partout et que ça t'ouvre l'espace, c'est ce qu'il fait très bien. D'ailleurs, il frappe. Après, il est bien aidé par le gardien. Parce que le gardien, tu m'expliqueras pourquoi le gardien, il plonge. Parce que s'il reste droit, il a sort la balle. Il a anticipé. Il a été plutôt bon sur les deux matchs, je pense. Ah non, mais je l'ai trouvé très, très bon. Mais là, sur cette action, je ne comprends pas. Ben oui, mais pourquoi t'en dis ? Attends que le mec frappe pour savoir où le ballon part. Ah ben oui, mais ça, le fait d'anticiper... Non, mais c'est pas un pénalty. En fait, il y a une frappe qui va arriver. Donc là, s'il reste droit, il fait ça. Elle lui vient droit sur lui. Jérôme Alonso, il disait qu'en fin de carrière, il avait compris. Qui ça ? Jérôme Alonso, qui est chronique. C'est juste que je n'avais pas entendu le nom. Ça fait longtemps qu'il n'a pas participé à l'équipe du soir, mais il a un peu de mémoire quand même. Il y a quelques mois de ça, il avait raconté, il a dit que plus tu prends en âge et en expérience, plus tu comprends qu'il ne faut pas plonger avant. Oui, oui, mais qu'il ne faut pas bouger, en fait. Et au début, tu es jeune, tu dis, je vais anticiper, je vais les pommes. C'est grave de le comprendre, tu dis en fin de carrière. Malheureusement, je comprends mieux pourquoi il a perdu sa place aussi au Stade de Rennes. Vous venez de rhabiller Jérôme, il devant sa télé, tranquille. Il va appeler, il va appeler. C'est lui qui dit en fin de carrière, ce n'est pas moi, je reprends les mots. Plus tu avances son expérience, tu n'as pas besoin d'amis avec Eric. Il avait des mauvais coachs. Mais tu vois ce qui est gênant, parfois sur Mbappé, comme le grand Ronaldo à son époque, c'est que... Avant qu'il ne soit un joueur d'Europa League, Christiano ? Non, mais tu ne peux pas y toucher. Je respecte rien. Ce sont des joueurs, on loue ce côté, ils doivent être comme ça, marqués, frappés dans tous les sens. C'est comme ça qu'ils font leur carrière. Eric, l'an dernier, ça ne l'a pas empêché. Mais oui, mais... Il donnait plein de ballons. D'un autre côté, ça me gêne quand même. Même si le mec est ballon d'or, trois fois, cinq fois, Ronaldo cinq fois, meilleur buteur. À un moment donné, le jeu appelle la passe, le décalage. C'est ça. Voilà, après, chacun ressent le football comme il en vit. Ce n'est pas ça qui me gêne le plus chez Kylian Mbappé. C'est peut-être le fait qu'il soit parfois un petit peu plus à contre-courant par rapport à ses qualités premières. Quand je vois, par exemple, sur une action, c'était en deuxième période, notamment au milieu de deuxième période, Olivier Giroud prendre la profondeur et lui décrocher, je me dis, que se passe-t-il ? En fait, ce n'est pas possible. C'est plus Kylian Mbappé qui doit en fait davantage jouer dans la profondeur. Après, ça peut arriver de temps en temps dans le match. Ça peut arriver de temps en temps, mais très souvent, en deuxième période, je l'ai vu en fait davantage demander pas bon dans les pieds. Il aime bien prendre le ballon et le percute à fait. Ça, c'est plus embêtant. Mais tu vois, par exemple, tu parlais de l'attaquant. C'est la qualité promesse et la profondeur, il est un peu chable quand il est lancé. Oui, mais de l'attaquant pur, de jouer que pour lui, par exemple, tu as l'exemple opposé, c'est Benzema. Benzema n'est pas un joueur qui… Et pourtant, il en met des buts. Pourtant, quand il peut frapper et qu'il doit frapper, il frappe. Mais par contre, après, il est tout le temps dans le sens du jeu. Dès qu'il reçoit le ballon, il doit faire une passe là, il l'a fait. Et après, ça ne l'empêche pas de mettre 25-30 buts par saison. C'est assez rare, ces joueurs-là. Les joueurs qui sont numéro 9. Ah ben oui, les Wendowski pour moi, même s'il est un peu plus tueur que Benzema, je pense, parce qu'il cherche vraiment le but. Mais c'est un joueur de foot. Il respecte le jeu. Exactement. Et c'est là qu'ils sont encore plus grands, ces joueurs. Oui, mais je trouve que Bappé, dans son style, en faisant ce qu'il fait, il leur fait mal aussi. C'est-à-dire qu'il fait peur. Non, mais on n'est pas en train de l'unir. Il fait peur. Tu vois, il est compact. Mais il sera encore plus grand quand il arrivera à percuter. Et au lieu de forcer son truc, il va glisser au mec et puis le mec marquera. Ce qui est frustrant, je trouve, c'est que l'an passé... Il le faisait. Je trouve qu'il le faisait. Joe, ça fait trois fois que vous répétez ça. Non, mais vous savez qu'on est en diffusion toute la nuit. Donc là, le message commence à infuser. Joe, je vous coupe parce que je sais que vous aimez bien la technologie. Et on va regarder une hitmap. Une hitmap, c'est sur le match d'Mbappé. Et je sais que vous adorez ça. Voilà la hitmap d'Mbappé. Donc, c'est, on va dire, la position générale d'Mbappé. Il a souvent évolué dans ce côté gauche. Voilà, oui, c'est sa zone. Oui, mais vous voyez qu'il fait pencher le jeu mécaniquement à gauche, alors que Klos est beaucoup plus monté. Oui. Non, mais la photo de gauche, c'était que lui. Oui. Mais ça veut dire... Et le trio, c'est assez équilibré quand même, le trio. Quand tu regardes la photo générale avec tout le monde, ça passe beaucoup plus sur la gauche. Or, t'as vu Klos beaucoup plus, si c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut le remettre, la hitmap ? Oui, si, c'est le général, c'est le rouge, voilà. Dio, on va arriver quelque chose. Ah, le fait que ce soit rouge, c'est plus ça va, oui. On va beaucoup plus sur la gauche, donc ça prouve. Or, Mendy est moins monté que Klos. Oui, oui. Donc, ça prouve quand même qu'il envoie... Non, mais c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais avec Mbappé qui va beaucoup à gauche. T'as pas besoin d'un arrière-gauche, il fait que monter. Parce que de toute façon, il va monter et à la sortie, il n'en aura pas trop de ballon. Déjà, si Mbappé s'arrête pas, il faut courir plus vite qu'Mbappé. Donc, ça pose problème. Donc, il faut qu'il rentre, je plaisante. Mais bon... Enlevez-moi l'aide-pape, ça me rappelle Terminator, ça fait peur aux enfants. Allez, hop là. Oui, qu'est-ce qui se passe, Eric ? Non, 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 on va... C'est Terminator, là, c'est le truc... Là, on est là, mais j'ai... Non, sans reprendre les propos de Djo, c'est que... Ne parle pas de l'an passé, Eric. Non, non, c'est pas ça. C'est que moi, je pense que par rapport, comme tu dis, à la résurrection de Neymar et Messi, qui devait être le projet numéro un du PSG, tirer les pénaltys, il tire plus. Les autres sont devant au passe, pratiquement devant au but, ça le perturbe. Donc, quand il revient en équipe de France... Vous pensez que d'avoir le projet, ça le perturbe ? Le projet ? D'avoir toutes les manettes. Non, vous pensez que... Non, non, non. L'idée d'avoir le PSG, ça le perturbe. Au PSG... Oui, au PSG, ça le perturbe. Il n'est pas content. Ça ne va pas. Quand je dis que ça ne va pas, ça va très bien. Il a eu ce qu'il a obtenu. Et on parle de la meilleure équipe qui se balade, qui marque des buts. Mais tu sens bien, oh. Bon, on est parti sur c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais aujourd'hui, ils demandent à tous les mecs autour, ils vont dire c'est Neymar, mais si. Si tu me dis l'inverse, c'est quelqu'un... Ils sont peut-être plus forts que lui actuellement, Éric. Non, mais ce n'est pas une question de plus fort, ça tombe dans leur sens. Et mine de rien, il n'est pas celui qui devait être dans le premier mois et demi du fameux projet. Parce qu'on a tout fait pour l'arguer Neymar. Non, mais c'est surtout que l'an dernier, le projet, pour moi, c'est les trois. Il devait être le numéro un des numéros un. Neymar, pratiquement, il faut trouver un club. Oui, oui, oui. Démarre la saison, les deux Sud-Américains... Oui, ça j'ai pigé. Et lui, il marque, mais il est en dessous de ses stats. D'ailleurs, il est en dessous de ses stats au PSG. Et même ce soir, il vendange, messieurs. Il doit en marquer au moins deux ou trois. Donc, tu peux te le dire, non ? Il ne doit pas en marquer deux ou trois. Non, mais un, orge de rien. Oui, celui qui rate... Sur le 1-2 de Giroud, c'est celle-là qu'il doit mieux faire, après. Je te dis que, pour moi, mais ça n'engage que moi, le PSG, il est là, il est bien, mais... Et quand même, ce n'est pas ce qu'il avait imaginé par rapport au discours qu'il a entendu. Mais ça se voit. Mais bon, je me trompe peut-être, je ne couche pas avec lui, je ne suis pas sa femme. Mais tu vois, ce qui est bizarre... Il n'y a rien sur l'horizon. Personne, personne, personne le suit. Mais non, mais... J'ai vu un truc, un fois, justement, sur ce que tu dis. Éric, éc... Non, mais j'ai vu un truc sur ce que tu dis. Neymar joue avec Mbappé, Messi joue avec Mbappé, mais Mbappé n'a pas fait une passe aux deux autres. J'ai vu une stat comme ça. Ah oui ? Une sortie. Non, vous ne l'avez pas vue ? Non, je n'ai pas vue cette stat. Peut-être que c'est une fake. Merci beaucoup de cette information. Bertrand, on est en train de parler de Kylian Mbappé. Vous avez un petit complément d'information. Est-ce que vous avez vu peut-être sur l'orbe ? Complément d'information sur ce que vous avez vu sur le stade. Vu du stade. Non, mais déjà, par rapport à ce que disait Éric, je pense qu'il a été presque clair en conférence de presse avant le premier match face à la Juve, où il avait été invité à parler du Mercato. Il a dit, ce n'est pas d'en parler, ce n'est pas le moment. Bon, s'il avait eu envie d'en dire du bien, il aurait pu le faire. Donc, s'il ne l'a pas fait, c'est sans doute que le compte n'y est pas forcément par rapport à ce qui lui avait été promis ou annoncé au moment de sa prolongation. Pour ce qui est du match de ce soir, je l'ai trouvé bon. C'est quand même celui par lequel le maximum d'occasion arrive. On peut lui reprocher un petit manque d'efficacité ce soir, notamment sur l'action avec Giroud. Je pense qu'il y a moyen de finir mieux. Il y a quelques situations en deuxième période où il y a peut-être matière à faire mieux. Mais vers un moitié plein, vers un moitié vide, il marque un but. Et quel but quand même ? Même si le gagnant ne me semblait pas tip-top, mais l'action est vraiment très belle. Il a l'origine de beaucoup d'actions. Et là, je l'ai retrouvé très saignant quand même. Ce soir, j'ai trouvé qu'il avait fait, au niveau athlétique, de grandes différences, ce qui était parfois un peu moins le cas. Il n'y a pas si autant que ça encore avec le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Bertrand. Le résultat du duel entre Saber et Grégory. Alors, Grégory, est-il toujours invincible ? Ah non, c'est la Ligue 1 qui s'invite dans une soirée internationale. Une courte défaite pour vous. Ah ben oui, mais c'est...